Bonjour, chers auditeurs de Réoumi FM. Nous recevons ce matin M. Seydinal Ndiaye, le secrétaire général adjoint du Mouvement des entreprises du Sénégal. Bonjour, M. Ndiaye. Bonjour, Mme Ndiaye, et bonjour à toutes vos auditrices et à tous vos auditeurs. Alors, nous sommes à quelques heures de cette prestigieuse cérémonie des corridors édition 2023. Alors, M. Ndiaye, faites-nous un peu l'état des lieux des préparatifs à quelques heures de cette prestigieuse cérémonie? Comme vous l'avez dit, c'est une cérémonie qui est très prestigieuse et qui est inscrite depuis près de 19 ans dans l'agenda africain en général et dans l'agenda sénégalais en particulier. C'est une cérémonie qui prône l'excellence et qui, d'année en année, s'est imporée comme un très grand rendez-vous, justement, pour sanctionner positivement le leadership, l'excellence et les grandes personnalités et entreprises qui se sont démarquées de par leur performance et de par leur achèvement. Donc, on est actuellement fin prêt. Tout a été déjà mis en place au niveau du Kingfad Palace pour, justement, cette année où on a choisi le thème de la persévérance. Il y a un thème qui est fort pertinent dans le contexte actuel de sortie de la crise Covid avec les répercussions de la guerre russo-ukrainienne et de la situation agéopolitique actuelle de l'Afrique qui est à la croisée des chemins. Donc, c'est vraiment une année où la fête promet d'être très belle, d'être prestigieuse avec un jury de très haute facture et des nominés aussi qui seront très, très importants. Je laisse la première heure à vous pour découvrir cette chèque-là dans quelques heures. D'accord. Parlons même de jury. Comment se compose ce jury qui a eu une lourde tâche de faire les choix ? Alors, le jury est comme chaque année. Il est composé de très haute personnalité, de gens qui ont intégré très, très, très importants dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de conduire des grands projets nationaux comme internationaux, de grands patrons et de grandes sommités intellectuelles, des économistes, de brillants chefs d'entreprise, des business angels. Donc, c'est vraiment le quota et la crème mondiale et africaine et sénégalaise de ski business qui a été choisi comme jury. Et c'est un jury qui décide à partir d'indicateurs et de critères quantitatifs et quantitatifs très pertinents pour justement sélectionner les meilleurs profils, les meilleurs récipiendaires parce que, comme vous le savez, cette 19e édition a fini de marquer une excellence sous le saut de la persévérance. Et c'est vraiment quelque chose qui est maintenant dans tout l'agenda de toutes les organisations professionnelles et les racontes internationales, notamment au Sénégal. Vous l'avez dit, 19e édition, des corridors. Donc, quelles sont les catégories de distinction mises en jeu cette année ? Alors, il y a plusieurs catégories. Il y a la catégorie du meilleur ministre des Finances, il y a la catégorie du meilleur entreprise, la catégorie de la meilleure forme d'entreprise. Il y a aussi des catégories, notamment sur les nouveaux secteurs, les nouveaux secteurs porteurs, que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans le BTP, dans le business, dans l'oil and gas. On a essayé cette année de vraiment parcourir tout le spectre d'activité des entreprises et des PME, PME, TPU et grandes entreprises du Sénégal pour justement sélectionner les meilleurs profils et offrir une excellente vitrine de promotion à l'entrepreneuriat, à l'esprit entrepreneurial et à toutes les bonnes réalisations de nos chefs d'entreprise ici au Sénégal. Alors, quelle est la particularité de cette année ? Alors, la particularité de cette année, c'est que le thème qui a été choisi est un thème qui est très important, parce qu'après 19 ans, en déjuvant tous les pronostics, etc., on en est arrivé à presque 20 ans de corridor. Donc, c'est le moment de montrer que seule la persévérance vaille, que seule la persévérance, le travail de sérieux a permis au MEDES et aussi à son excellence le président Manik Diop de hisser les corridors à ce sommet, à ce signe de la performance et de l'organisation d'événements professionnels. Donc, c'est ça la principale particularité. Et aussi, comme vous le savez, ça intervient dans un contexte où l'économie africaine en général, l'économie sénégalaise est sur le point de bascule. On parle de l'exploitation du pétrole et du gaz d'ici la fin de l'année. On voit récemment la très, très belle et sage décision prise par le président de la République de renoncer à se présenter. Le dégel et aussi le soulagement général qui parcourt le Sénégal. Vous savez que depuis hier, il y a le Forum Investi en Sénégal qui est en cours, avec plus de 2000 participants venus de partout dans le monde pour voir quelles sont les opportunités d'investissement, les opportunités d'affaires au Sénégal. Donc, c'est tout ce contexte-là, tout cet écosystème-là que les corridors vont magnifier à travers une cérémonie de très haute facture, avec un copier dîner et une très belle soirée dans le centre animé par la star planétaire mondiale, M. Youssou Ndoul. Justement, donc on va, exactement, on va, comme chaque année, vraiment en suivant les pas du président Manu Diop qui est tous notre idole, notre patron et quelqu'un qui nous, qui vraiment inspire la jeunesse africaine, inspire le business au Sénégal, inspire les chocs d'entreprise. On va tous joindre l'utile à l'agréable pour justement magnifier l'excellence, montrer le leadership et encourager nos différentes synergies d'action pour le développement économique et social de notre pays. Alors, quels sont les invités attendus? Alors, les invités attendus, ils sont nombreux. Je préfère vous laisser découvrir cela avec une belle surprise. Mais sachez que le patronat aussi international, francophone, sera présent. Donc, les organismes aussi communautaires comme lui ou moi, la Sénégal ont tous prévu d'y envoyer de très hauts représentants. Il y aura aussi, bien sûr, l'État du Sénégal et le gouvernement qui sont représentés au plus haut sommet. Il y aura toutes les chefs d'entreprise, les différentes branches d'activité qui sont présentes au MEDES, que ce soit les banques, les assurances, les compagnies pétrolières et gazières, les PMI dans l'agro-industrie, dans l'agro-business, mais aussi au niveau international, le groupement patronal francophone, qui regroupe toutes les plus grandes entreprises francophones dans un espace où il y a plus de 1,2 milliard d'habitants, donc aujourd'hui il y aura francophonie. Donc, c'est pour vous dire que ce sera un événement grandiose et les gens ne seront pas déçus d'y assister ou de le suivre à la télévision, bien sûr. Et de très belles surprises, Madame Diahé. D'accord. Donc, en attendant, l'actualité brûlante, donc c'est les corridors prévus ce samedi 8 juin. Vous êtes Monsieur Seydina Alundiaï, le secrétaire général adjoint du Mouvement des entreprises du Sénégal.